La polémique n'est pas près de s'arrêter. Ce dimanche 8 janvier, Noël Legraet, le président de la Fédération Française de Football, FFF, a tenu des propos chocs à l'encontre de Zinedine Zidane peu de temps après l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à son poste d'entraîneur des Bleus. Il faut dire que de nombreux internautes et personnalités imaginaient déjà l'ancien joueur français et entraîneur du Real Madrid à la tête de l'équipe de France, ce qui n'est pas du tout le cas de Noël Legraet. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je ne l'aille jamais rencontrer. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut dans un grand club, en Europe, en sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne, a-t-il lancé en direct dans l'émission Partholi Times sur RMC. Des propos qui suscitent l'indignation depuis cette sortie de route cinglante du président de la Fédération, de nombreuses personnalités ont fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux et ont pris la défense de Zinedine Zidane. Kylian Mbappé fait partie de ceux qui ont été très agacés par les déclarations de Noël Legraet et il l'a fait savoir dans un tweet, Zidane, « C'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça ». Et ce n'est pas tout, la ministre des Sports Amélie Oudea Castera a récemment dévoilé dans un point presse exceptionnel la réaction d'Emmanuel Macron à ses déclarations, « Le président de la République est comme tous les Français, il est vraiment déçu et vraiment heurté », a-t-elle indiqué. Noël Legraet a compris avec ses vives réactions qu'il ne faut pas s'attaquer à la légende du football français et a ainsi présenté ses excuses dans un communiqué. Il faut qu'il s'en aille si Noël Legraet a reçu un total soutien de l'avocat Charles Consigny, ce n'est pas du tout le cas de Daniel Riolo. En effet, le journaliste sportif a été interrogé par l'émission « C'est à vous » sur France 5 au sujet des propos polémiques du président de la Fédération, et comme à son habitude, il n'a pas mâché ses mots. Ça ressemblait à un vieux papy zinzin qui a complètement dégoupillé, qui n'a pas contrôlé ce qu'il a dit. Évidemment qu'il faut qu'il s'en aille, mais ça fait longtemps qu'il faut qu'il s'en aille. Sauf que personne, n'a le droit de lui dire de partir. C'est quand même formidable, s'est-il rapidement emporté. La Fédération est une délégation de services publics et ce gars-là est intouchable parce que le ministre n'a pas le droit ? Moi, je trouve ce fonctionnement fou. Selon lui, le comité de la FFF doit prendre une bonne foi pour toutes des mesures contre Noël Legraet. En fait, c'est le comité exécutif qui doit lui dire de partir une bonne foi pour toutes. Et dans ce comité exécutif, il y a des gens qui sont visés parce qu'ils touchent des salaires, trois personnes notamment, quelques-uns qui n'en ont rien à cirer, donc en fait, il tient tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème, a-t-il finalement conclu. A lire aussi Emmanuel Macron heurté choqué par les propos polémiques de Noël Legraet sur Zinedine Zidane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada